Bonjour à tous, aujourd'hui encore une lecture analytique sur les illuminations de Rimbaud. Il va s'agir cette fois-ci du poème qui s'intitule « Aube », un des poèmes les plus connus de ces illuminations, et aussi un de ceux qui pose le moins de problèmes de lecture, dont le sens est le moins hermétique, un poème assez lisible, assez compréhensible, et dont nous allons essayer de souligner les principales caractéristiques. Je vous retrouve dans un instant pour la lecture analytique. Alors bonjour, nous allons nous livrer à une petite explication de ce poème qui s'intitule « Aube dans les illuminations de Rimbaud ». Et en fait, pour une fois, Rimbaud n'est pas tellement novateur, puisque au niveau du thème, l'aube, c'est un objet traditionnellement apprécié de la poésie, c'est cet instant fugace, ce symbole du changement, ce symbole du passage, de la fragilité, qui est quelque chose que certains poètes ont déjà tourné comme une allégorie, ou ont déjà considéré ainsi que le fait Rimbaud comme une muse ou comme une déesse. Il n'y a donc pas ici d'innovation de la part de Rimbaud, en tout cas pas dans le thème choisi. Alors, nous allons donner une première lecture de ce poème. « Aube ». « J'ai embrassé l'aube d'été. Rien ne bougeait encore au front des palais. L'eau était morte. Les camps d'ombre ne quittaient pas la route du bois. J'ai marché, réveillant les haleines vives et tièdes, et les pierreries regardèrent, et les ailes se levèrent sans bruit. La première entreprise fut, dans le sentier déjà empli de frais et blêmes éclats, une fleur qui me dit son nom. Je ris au vacerphal blond qui s'échevela à travers les sapins. À la cime argentée, je reconnus la déesse. Alors, je levais un à un les voiles, dans l'allée en agitant les bras. Par la plaine où je l'ai dénoncée au coq, à la grand ville, elle fuyait parmi les clochers et les dômes, et courant comme un mendiant sur les quais de marbre, je la chassais. En haut de la route, près d'un bois de laurier, je l'ai entourée avec ses voiles amassées, et j'ai senti un peu son immense corps. L'aube et l'enfant tombèrent au bas du bois. Au réveil, il était midi. Alors, nous allons examiner ce poème sous trois angles successifs. Tout d'abord, on va montrer que c'est un récit qui possède les caractéristiques du merveilleux. Mais, dans un second temps, qu'il s'appuie, ce merveilleux, sur un substrat réaliste. Et enfin, pour finir, nous nous pencherons sur la fin, le dénouement, et nous nous pencherons sur son caractère énigmatique. Alors, tout d'abord, c'est un récit merveilleux, et bien oui, parce que la nature du début à la fin de ce poème est personnifiée, avec des termes comme « front » à la ligne 2, « morte » à la ligne 3, « haleine » 4, « regardère » à la ligne 5, appliquée aux pierreries. Et bien, on a des termes qui donnent une idée de personnalité, qui personnifient la nature. Un petit peu plus loin, dans le poème, l'aube, nous dit-il, est entouré de voiles à la ligne 16, et il sent un petit peu son corps à la ligne 17. Par ailleurs, le narrateur semble doué de pouvoir magique. En fait, il y a un renversement des rôles actifs et passifs dans ce poème, car c'est le narrateur qui réveille par sa marche la nature, comme il nous le dit, à la ligne 4. Le narrateur est doué aussi de pouvoir de compréhension du langage. Il comprend le langage des fleurs, à la ligne 7. Et c'est presque son rire, vu la façon dont implicitement les propositions s'enchaînent, c'est presque son rire à la ligne 8, qui provoque l'échevelage de ce vacerphal. Il dévoile la déesse en la dénudant, à la ligne 10, en agitant les bras et en l'annonçant, donc par la parole également. Et enfin, il la chasse. Il y a cette présence d'un champ lexical, de la richesse et de la magnificence, qui évoque aussi ces contes de fées, cet univers merveilleux, des mots comme pierrerie, qu'on a déjà cité, argentée, à la ligne 9, mais aussi les dômes à la ligne 12, les clochers, et un petit peu plus loin, les quais de marbre, et bien ce sont des termes qui font référence à l'univers de la joaillerie, ou l'univers de la richesse et de l'abondance. Les indications de lieu, enfin, dépassent le simple cadre d'un récit réaliste. On est à la fois à la ville et à la campagne. On est successivement à la ville, puis à la campagne, puis on revient en ville. On a donc une géographie un petit peu imaginaire dans ce poème, et un petit peu fantaisiste. Ceci dit, tout ça repose sur un substrat réaliste. Malgré ces fantaisies, on va dire, et bien il y a une part de lisibilité qui est due au fil conducteur du poème, qui est tout simplement, et ça se comprend assez bien, l'extension progressive de la lumière au dépens de l'ombre, et qui est concomitante également avec une mise en mouvement de la nature. En effet, au début, à la ligne 2, rien ne bougeait encore, nous dit-on. Il y a comme une résistance à la lumière, avec cette métaphore martiale, les camps d'ombre, à la ligne 3. Mais suivent des verbes d'action, qui mettent en marche la nature. J'ai marché, précisément, à la ligne 4, et les pierreries regardèrent, les ailes se levèrent, à la ligne 5. Ce réveil, eh bien, comporte aussi une apparition du langage, puisque les fleurs parlent et disent, et disent son nom, en tout cas, pour une d'entre elles, à la ligne 7. C'est donc ce renversement dont on a parlé, l'enfant est lactant. Et je ris, au vacerphal, eh bien, c'est ce rire, presque, qui provoque, pourrait-on dire, de façon implicite, la dispersion de l'eau à travers la nature. L'action, la mise en mouvement, eh bien, s'accélère à la fin, à la ligne 13 et 14. On a une accélération de l'action, puisque le narrateur court, et il nous indique, par rapport à l'aube, qu'il la chassait. Et c'est une chasse qui possède une forte tonalité érotique, on s'en sera rendu compte, puisqu'il dit lever un à un les voiles, à la ligne 10, et que lorsqu'il rejoint l'objet de sa quête, eh bien, il sent un peu son immense corps, nous dit-il, à la ligne 17. Mais paradoxalement, cette saisie, cette atteinte ou cette étreinte est simultanément un évanouissement. Alors, ce dénouement est un petit peu énigmatique. La fin du poème, j'ai senti un peu son immense corps, eh bien, nuance le commencement pleinement affirmatif, le commencement pleinement enthousiaste de la première ligne. J'ai embrassé l'aube d'été, qui, au passage, on peut faire cette petite remarque formelle, est un octosyllabe, ainsi que le dernier, la dernière ligne, qui se trouve être un octosyllabe également, au réveil, il était midi. Toujours est-il que, effectivement, il y a une discontinuité aussi à la fin, puisqu'on part, on passe, pardon, d'un narrateur qui pratique la première personne, qui dit je, à la troisième, tout d'un coup, l'aube et l'enfant tombèrent au bas du bois. Discontinuité également dans les temps verbaux, le temps verbal dominant, c'est le passé composé, dans tout le poème, l'aube et l'enfant tombèrent, passé simple. On a aussi cette allusion au bas du bois, du bois de laurier, donc, à l'histoire mythologique de Daphné et d'Apollon, dans les Métamorphoses d'Ovide, par exemple, il est raconté que Daphné, pour échapper à l'emprise, à l'étreinte du dieu Apollon qui la poursuit, se change en laurier et que lorsqu'Apollon se saisit d'elle, il ne saisit pas une chair humaine, mais il saisit des branches de laurier. Il y a donc cette allusion qui redouble l'histoire qui est racontée dans ce poème. Il y a une lecture érotique, effectivement, certains commentateurs de Rimbaud ont vu, dans ce midi du dernier vers, une allusion à l'érection. On peut faire cette lecture, évidemment, on peut aussi faire une lecture plus poétique, ce poème étant la quête figurée de l'inconnu poétique, la quête du renouveau poétique, la quête de la voyance poétique, qui est celle de Rimbaud. Et l'objet de cette quête, la vraie poésie, le langage neuf, est-il atteint, est-il réalisé ou ne l'est-il pas ? Eh bien, ça reste ouvert, ça reste ambigu, ça reste indécidable à la fin du poème, même si au réveil, il était midi. Rimbaud semble ici terminer son poème, comme il le fait assez souvent dans les Illuminations, par une petite pirouette où il ne tranche pas, en fait, l'ambiguïté des multiples sens qu'il a lui-même déployés. On peut conclure cette petite explication qui, pour une fois, va rentrer dans le cadre des dix minutes en disant que Rimbaud présente les choses sous forme d'un récit merveilleux avec une base ou un substrat réaliste et que la fin de ce poème, le dénouement, eh bien, est en forme d'énigme. On a les multiples sens, comme souvent chez Rimbaud, de ce poème, mais surtout, et également, comme très souvent dans les Illuminations, il y a quelque chose qui ressort, eh bien, c'est l'affirmation du pouvoir démurgique du verbe. On a parlé dans ce... c'est-à-dire du pouvoir créateur, si vous préférez, du verbe, de la parole. On a parlé dans le poème du renversement actif, passif, c'est l'enfant qui semble réveiller la nature et cette aube que Rimbaud nous raconte, on peut la voir non pas comme un récit rétrospectif d'un événement qui a eu lieu, mais comme la création immédiate par l'écriture, par la parole, d'une réalité à la fois réelle et imaginaire et qui est une réalité qui apparaît sous forme verbale, sous forme langagière, qui est une réalité qui nous donne finalement ce poème. Voilà, pour une fois, les dix minutes ont été respectées, je suis content, j'ai essayé d'être synthétique et cette fois-ci, j'ai à peu près réussi. Je vous remercie pour votre attention, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou des commentaires, n'hésitez pas à me les poster en bas de cette vidéo et puis comme d'habitude, partagez et puis donnez-moi quelques likes, ça me fera toujours plaisir. pour ma part, je vous salue bien bas et je vous retrouve pour une prochaine lecture analytique des illuminations très bientôt. Au revoir.